Alors première question, est-ce que vous pouvez déjà me présenter votre entreprise ? Tout à fait. Donc Brain News Pharma est une start-up biotech française basée à Lyon et on développe en fait des immunothérapies vaccinales, donc des vaccins thérapeutiques contre le cancer. Donc notre plus-value c'est qu'on est capable de reproduire en laboratoire en fait les mécanismes de résistance qu'on voit sur les cellules tumorales des patients et à partir de ça d'éduquer en fait le système immunitaire du patient à reconnaître à nouveau ses signatures de résistance sur les cellules tumorales et à les détruire dès qu'elles arrivent. Donc on est sur une société extrêmement innovante et sur une année qui est aussi extrêmement importante pour nous parce qu'on est en train de clôturer une levée de fonds en fait qui va nous permettre de financer notre essai clinique, premier essai clinique chez l'homme, chez des patients atteints de cancers colorectaux qui sont des cancers on va dire extrêmement impactants, plus de 20 millions de patients dans le monde par an et derrière troisième cause de mortalité par cancer dans le monde. Donc voilà notre premier produit va aller dans ce cancer-là dès cette année et voilà donc c'est une année assez charnière. Et une levée de fonds de combien ? Qui sera aux alentours de 15 millions, 15 millions d'euros, qui nous permettra de financer cette première phase 1 du premier candidat et de développer un nouveau candidat aussi dans le cancer de l'hôpital. Et vous datez de quand votre entreprise ? Notre entreprise elle a été fondée à la base en 2014, donc c'était sur la base des premiers brevets et on va dire que l'accélération avec le recrutement et vraiment la structuration de l'entreprise s'est fait à partir de 2000. D'accord, ok. Et donc comment vous avez entendu parler du programme Rooster ? Quel était l'objectif à la base de se tourner vers l'export en fait ? Alors ça faisait quelques années déjà qu'on travaillait avec Business France et qui nous accompagnait dans le cadre de délégations. En fait on faisait partie de délégations sur des grands congrès internationaux, soit des congrès justement dans le cadre de la levée de fonds ou des congrès plus de networking on va dire. Et donc dès que le programme Rooster en fait a été mis en place, on a été au courant et on a pu justement se proposer aussi comme étant intéressé par ce type de programme. Vous étiez intéressé pour quelles raisons ? Alors nous c'est extrêmement important, alors ce qui nous intéresse en priorité c'est le marché nord-américain. En oncologie c'est un des marchés majeurs dans le monde, avec l'Europe bien entendu. Sur les indications qu'on va traiter aussi, que ce soit le cancer colorectable ou d'autres types de cancers, il y a un volume de patients extrêmement important et donc très clairement en effet c'est un des premiers marchés qu'on veut traiter après l'Europe. Donc vous avez déjà la destination en tête ? Tout à fait. Donc quand on dit nord-américain, ce n'est pas juste tous les Etats-Unis, c'est aussi toute la partie Canada, qui possède aussi des grandes universités avec un savoir-faire intéressant et des possibilités de synergie, de collaboration assez importantes pour nous. Et donc concrètement, alors comment se passe ce programme ? Quels sont les prérequis en fait ? Qu'est-ce que vous avez dû apporter ? Qu'est-ce que Business France en fonction vous apporte ? Alors en prérequis, à la base il y a quand même une analyse de notre dossier qui a été faite. C'est un programme qui finalement dure neuf mois et qui se fait en trois étapes. La première étape, c'est vraiment une analyse structurante du dossier. Du côté de Business France, c'est bien comprendre notre dossier, comprendre quelle est la plus-value, comment notre dossier peut être impactant aussi, est-ce qu'il correspond au marché nord-américain ? Donc ça, c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, c'était commencer un accompagnement avec la mise en relation avec des experts sur les domaines qui nous intéressaient, typiquement sur la levée de fonds, sur la partie réglementaire, sur la partie essai clinique aussi, pour muscler aussi, on va dire, la proposition qu'on pouvait faire au moment où on serait sur ces marchés-là. Et puis, la dernière étape, qui est pour nous la plus importante, c'est de bénéficier de l'accompagnement sur mesure de Business France, des équipes de Business France, qui, de par leur très bonne compréhension de notre projet, ont pu nous organiser sur place des réunions B2B extrêmement impactantes pour nous, importantes, avec des leaders d'opinion, avec des investisseurs sur place, ou des pharmas aussi. La majorité des pharmas, des gros sièges pharmaceutiques, sont en Amérique du Nord, et nous, c'est aussi important qu'on soit en contact avec eux dans le cadre de collaborations futures. Et enfin, parce que c'est un marché hyper compétitif, et vous l'avez dit, aux États-Unis, c'est déjà un marché qui est très bien développé. Comment, justement, Business France arrive à vous faire rencontrer des leaders d'opinion ? Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est comment ils ont fait pour nous permettre de rencontrer ces gens-là ? Je pense que, déjà, on a travaillé ensemble, en fait, justement, le dossier qu'on allait présenter, enfin, en tout cas, dans le mail d'accroche que Business France met en place, grâce à leur réseau. Ils ont un réseau qui est extrêmement important, aussi, en Amérique du Nord. Mais dans le mail d'accroche, on a travaillé aussi quels étaient les points qui, pour nous, étaient les plus impactants vis-à-vis, on va se dire, du marché américain. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est derrière nous coacher, en amont aussi, sur quel doit être notre discours quand on est face à des anglo-saxons. Clairement, nous, on a un peu la manière franco-française de pitcher. Là, on pitche à l'inverse. Quand on pitche avec des Américains, on commence vraiment par le besoin et ensuite, on arrive sur la solution. Alors qu'à la française, on est plutôt sur, on veut vraiment à tout prix vendre notre technologie et ensuite, on verra si le besoin fit avec la technologie. Donc, ça, vraiment, ils ont permis de remettre en perspective, aussi, l'ensemble de nos données et la façon aussi de les communiquer pour être beaucoup plus efficaces, en fait, dans nos interventions et dans nos relations avec eux. Et en implémentation interne, qu'est-ce que vous avez dû changer en interne, vous mettre en place ? Déjà, prendre du recul sur ce qu'on avait déjà fait. Est-ce que ça correspond bien, justement, aux attentes du marché américain ? Donc, c'est tout simplement refaire des decks, des decks spécifiques pour le marché américain. Nous, retravailler aussi un peu notre proposition de valeur. Retravailler aussi, voilà, qu'est-ce qu'on va vraiment chercher ? Parce que quand on dit qu'on veut accéder à un marché nord-américain, en effet, c'est intéressant parce que c'est des marchés importants en termes de chiffre à faire, en termes de volume aussi, de patients. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que derrière, c'est comment on se rend sexy pour ce marché-là. Et donc là, c'était nous, travailler quels étaient les jalons clés à passer déjà avant d'arriver sur ce marché pour qu'on puisse être valorisé en tant qu'entreprise à fort potentiel de développement à l'international et sur ces marchés-là. Et là, vous y êtes arrivé, du coup ? Oui, si on fait un peu le... Voilà, quel est le ROI, on va dire, de ce type de programme ? Pour nous, on est extrêmement satisfaits de ce qui a pu être fait. On a rencontré des personnes extrêmement importantes. Ça nous a permis, on va dire, d'accélérer, en fait, et de permettre de poser les premières pierres de notre développement sur ce marché nord-américain. Donc on a, là, typiquement, dans le cadre de l'essai clinique, on va avoir un centre américain qui rentrera dans cet essai clinique. C'est le John Hopkins, donc c'est un des plus gros centres, on va dire, académiques américains. Sans Business France, vous n'auriez pas pu... Peut-être qu'on aurait mis un peu plus de temps parce qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'être sur place aussi longtemps, parce que ça demande aussi de l'argent, ça demande aussi, on va dire, de la connaissance du marché. On a aussi... En fait, on a aussi créé un réseau, c'est-à-dire que Business France, quand on va sur place, ils ne nous envoient pas seuls. Donc on est aussi, ce qui est hyper intéressant, avec d'autres entreprises extrêmement innovantes qui veulent porter les mêmes valeurs aussi et qui ont le même objectif commun. Donc ça permet aussi de créer un réseau, d'être plus fort, d'échanger ensemble. Et ils nous ont mis aussi en contact avec des mentors qui sont déjà sur place, qui connaissent bien aussi le marché américain, qui ont pu aussi faire des mises en relation. Ils ont organisé pas mal aussi de réseautage sur place aussi, de rendez-vous networking avec des Nord-Américains, avec des Français aussi qui sont présents sur place, qui étaient très ouverts à nous aider, ce qui a vraiment permis nous d'accélérer la mise en place de partenariats. On a des gros partenariats industriels aussi qu'on est en train de monter. Plus sur la partie quoi, technologique ? Là, plus sur la partie technologique, en effet, sur la partie production, entre autres. Relais de production, typiquement sécurisation de la matière première aussi. Certaines matières premières qui viennent des États-Unis, donc ça nous a permis de mettre en place des accords de sécurisation de cette matière première. Sur les développements aussi annexes de notre plateforme, on est vraiment sur une stratégie de plateforme pour le coup, avec le développement de plusieurs candidats. On a aussi des collaborations qui sont en train de se mettre en place sur différents types d'essais cliniques, en parallèle du essai clinique principal qu'on est en train de... Et donc là, en fait, le programme, il a commencé quand exactement ? Et vous en êtes à quel niveau aujourd'hui ? Oui, le programme Booster, il avait commencé en avril 2023, jusqu'à novembre à peu près 2023, où on était vraiment en période sur place, on va dire. Donc là, il en est... Nous, on a finalement terminé cette partie programme Booster avec ces trois étapes qui ont été effectuées. Donc là, actuellement, nous, on continue en fait d'avoir cette présence à travers différents types de congrats, à travers d'autres programmes qui peuvent être mises en place aussi par Business France ou d'autres institutionnels. Vous cherchez encore d'autres... En fait, nous, le... Voilà, nous, en fait, le principe, c'est que... C'est de faire un soft landing aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que, pour le moment, positionner un bureau aux États-Unis, c'est des charges, on va dire, assez importantes en termes de salaire, en termes de charges fixes sur la partie établissement aussi. Donc là, le principe, nous, c'est d'être présent assez régulièrement à travers des congrès, à travers... Voilà, pour voir un maximum de gens, on va dire, continuer aussi d'entretenir ce réseau qu'on a mis en place, faire avancer les collaborations qu'on est en train de mettre en place aussi. Et à terme, à horizon 5 ans, d'avoir un bureau sur place, pour le coup, avec le recrutement d'un C-Level sur place, voilà, accompagné d'une... Deux collègues qui sont déjà en France et qui pourront justement faire le transfert. Et là, c'est aux États-Unis ou au Canada ? C'est encore... Voilà, c'est encore en discussion. C'est en discussion. En interne et en fonction des différentes opportunités, en fait, ça dépend aussi des collaborations, de quel est l'état d'avancement des différentes collaborations qu'on est en train de monter. Puisqu'on est en train d'en monter au Canada, on est en train d'en monter aussi aux États-Unis, à voir qu'est-ce qui a le plus de sens pour le futur aussi de l'entreprise. Donc, c'est vraiment en pleine discussion. Et là, la dernière fois, vous étiez du coup aux États-Unis ou au Canada, c'était quand ? C'était quand ? C'était en janvier, mais c'est ça, là, tout à fait. On a fait les deux en même temps. On a fait, voilà, sur deux semaines, on a fait un roadshow Montréal, j'ai fait aussi un peu Toronto, et ensuite, Boston. Donc, vous êtes surtout East Coast ? Plutôt East Coast, ouais. Mais ça dépend, parce que finalement, en janvier, on avait aussi la JPM, donc j'étais côté San Francisco, donc on était en West Coast. Et le prochain voyage, c'est pour quand ? Le prochain voyage, c'est en juin. C'est pour un congrès qui est assez important, le Bayeux US. OK. Vous en attendez quoi, du coup ? Eh bien, on en attend, alors on va avoir beaucoup de monde sur place, donc d'anticiper les partenariats avec les Big Pharma. Donc là, c'est assez important. On a déjà commencé des discussions sur des collaborations scientifiques, voire d'autres types de partenariats. Et donc là, c'est pour les cristalliser, on va dire. Ça, beaucoup plus vite, en fait. Je pense que c'est vraiment un message à faire passer. On peut essayer de travailler le marché américain à distance, mais aux Etats-Unis, il faut se voir, ça va très vite, il faut entretenir ses relations aussi. Et si on n'est pas sur place, ça ne marche pas. Donc c'était nécessaire d'être accompagné pour aller sur ce marché-là ? Complètement, complètement. Et donc pour vous, les prochaines étapes, c'est ce que je disais, de continuer à horizon 5 ans à avoir un bureau là-bas. Mais avant tout ça, quels étaient les moments un peu de doute ou les difficultés auxquelles vous avez pu être confronté et comment vous les avez du coup relevé ? Les moments de doute, c'est en fait, avant de partir, on ne sait pas si on aura beaucoup de rendez-vous sur place, on ne sait pas quel va être l'accueil aussi. On ne sait pas aussi. En fait, on se confronte pour la première fois à l'écoute du marché américain. Donc on confronte notre technologie pour la première fois au regard des acteurs américains, que ce soit des key opinion leaders comme des grands médecins, des grands professeurs ou même les investisseurs. Et donc, c'est vrai que ça peut générer une certaine anxiété avant le départ. Et puis finalement, sur place, on a eu énormément de rendez-vous. On a vu que notre technologie intéressait énormément de monde, qu'on avait de très, très bons retours, que ce soit sur les développements qu'on avait pu déjà faire ou le potentiel aussi de la plateforme qu'on mettait en place, que ça correspondait à un besoin aussi sur place. Et aussi à un intérêt, alors ça aussi, il faut essayer de le faire de façon intelligente, mais un intérêt aussi de pouvoir partager des informations sur des développements qu'on a pu faire, avec de la synergie, sur des informations que, côté américain, ils peuvent avoir aussi. Donc, nous, ce qui nous sécurise, et ça, c'est aussi un des challenges qu'il faut adresser avant de partir sur place, c'est qu'on a plus de 22 brevets qui ont déjà été délivrés un peu partout dans le monde, dont aux Etats-Unis, ce qui, on va dire, nous sécurise, nous, quand on va sur place et qu'on présente notre technologie. Et c'est aussi pour ça qu'on ne l'avait pas fait avant. On attendait d'avoir la majorité des brevets, d'avoir publié aussi, avant d'aller sur place pour être, on va dire, plus ouvert peut-être dans les discussions, même s'il ne faut pas être naïf et rester quand même concentré sur ce qu'on va présenter et ne pas présenter. Est-ce que Business France, au départ, s'engager à vous faire rencontrer tant de personnes, à vous faire participer à tant d'événements ? Comment ça se passe ? Alors, le programme, on l'a en avance. On l'a à l'avance. Donc, on sait à peu près quel type d'opération de networking il va y avoir sur place. On a travaillé avec eux en amont. Il y a quand même un long travail qui est fait en amont pour bien catégoriser les cibles qu'on veut privilégier sur place. Donc, pour nous, c'était Investisseurs, Big Pharma et leaders d'opinion. Et donc, ensuite, ils ne peuvent bien entendu pas s'engager en amont sur les réponses qu'ils vont obtenir. Mais le fait que Business France envoie ce mail d'accroche plutôt que ce soit nous qui l'envoyons en direct a quand même un impact et une plus-value très intéressante parce que vous avez le macaron français, finalement, derrière vous et ça donne beaucoup plus de légitimité et de crédibilité. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important et un point très fort, je pense, de ce programme de si peu pour moi. Et à la base, Business France a bien étudié votre cas avant de l'accès de vous accompagner. Oui, tout à fait. Alors, ils nous connaissaient, c'est ce que je disais, préalablement, comme on faisait partie des délégations françaises. On avait aussi gagné des prix, pas mal de prix. On avait aussi gagné des prix aux États-Unis à travers aussi, entre autres, Business France. Donc, ils nous connaissaient bien. Donc, je pense que derrière, c'était plus où on en était et est-ce que notre projet était vraiment concret pour se lancer dans ce programme bosseur. Et donc, la levée de fonds, vous m'avez dit, elle est en clôture. Elle est en train de se clôturer. Oui, tout à fait. C'est public, on peut en parler ? Non, c'est pas encore public. Vous pouvez dire qu'on est en train de clôturer une levée de fonds, mais pas qu'on l'a clôturée. Vous êtes en train de clôturer et de 15 minutes. Vous pouvez dire de série A, comme ça, les gens sont entre 10 et 15. Et donc, vous allez au cours, c'est à Guillaume ? Alors, en fait, on est vraiment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a un siège social qui est à Clermont-Ferrand. Historiquement, la société était à Clermont. Et on a un siège opérationnel qui est maintenant à Lyon. Et on a à peu près 11 salariés qui sont actuellement chez Brems. Vous voulez vous tourner vers d'autres pays autres que la région nord-américaine ? Vous avez déjà en tête à long terme sur Spade Gézant, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez déjà à long terme et où ce serait si c'était le cas ? Oui, alors c'est vrai que par rapport à nos produits et par rapport on va dire aux indications qu'on va aller cibler, clairement, il y a un besoin un peu partout dans le monde. C'est vraiment des indications et c'est là aussi où est le challenge, c'est qu'on va aller chercher des indications à fort besoin de mon couvert. Dans le cas du cancer colorectal, vous avez une survie à 5 ans qui est inférieure à 12% et 95% de la population qui est toujours traité par des vieilles chimiothérapies assez toxiques. Donc, il y a un besoin qui est énorme et des attentes aussi d'un point de vue des patients qui sont énormes. Donc, nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est déjà comment on hiérarchise nos priorités. Donc, déjà d'un point de vue stratégique pour nous et en termes de partenariat, en termes de synergie, le marché américain était clairement un des objectifs prioritaires après le marché européen. Ensuite, par rapport à nos brevets, quand on a des brevets qui sont vraiment un peu partout dans le monde, il y a en effet un intérêt aussi d'aller travailler le marché asiatique. Maintenant, le marché asiatique, alors moi, je le connais bien parce que j'ai vécu là-bas pendant pas mal d'années, le marché asiatique, qui ne peut pas se travailler en direct, il doit se travailler aussi à travers des partenaires. Donc ça, ça prend un petit peu plus de temps. On sait aussi que, voilà, si on travaille le Japon, c'est des marchés qui prennent beaucoup de temps à être intégrés, mais qui peuvent avoir un intérêt parce que finalement, les deux marchés sont quand même assez différents et ne créent pas de, on va dire, de compétition entre eux, finalement. c'est-à-dire que si on met en place un accord de licence avec une pharma sur le marché américain, le fait d'avoir mis en place un accord de licence sur un marché asiatique ne va pas forcément limiter la capacité d'exploitation du candidat néthia. Et donc, dans le cas où vous tournez vers le marché japonais, vous souhaiterez aussi un accompagnement pour aller attaquer ce marché comme le programme Booster Faro ou un autre programme ? Oui, je pense que ça peut être l'idée en effet. Je pense qu'en plus sur ces marchés-là, il faut encore plus avoir des gens sur place qui connaissent vraiment le marché et qui puissent nous faire les mises en relation, que ce soit le marché de l'Asie du Sud-Est ou le marché japonais, le marché coréen ou le marché taïwanais. En effet, c'est des marchés à ce rapportant. Très spécifiques.